Salut ! Si toi aussi tu t'es toujours demandé ce que ça voulait dire que ces histoires de grenouilles, de petits pois verts, de citrouilles, de barbe bleue, de quenouilles, de souliers rouges, et bien je te propose de t'amuser à décortiquer les contes avec moi. Bienvenue dans le monde merveilleux de la contologie. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au conte d'Andersen, le roussignol et l'empereur. Si tu ne le connais pas, c'est pas grave parce que je te fais une vidéo où je te le lis. Alors je ne suis pas super douée pour raconter les contes, mais je m'entraîne. Je te propose d'aller regarder la vidéo et pendant ce temps-là, moi je vais me faire un petit café. Ok c'est bon ? T'es revenu ? On peut y aller ? Ça marche. Alors j'avais envie de te raconter un petit peu l'histoire que je perçois moi derrière l'histoire. C'est mon interprétation, il y en a beaucoup d'autres. Aucune interprétation n'est vraie ou fausse en soi, c'est juste intéressant de le découvrir. Alors déjà ce premier conte me permet d'introduire une notion qui me semble hyper importante dans l'interprétation des contes. Ce n'est pas un interprétation psychologique qu'on peut lire chez Bruno Bettenheim ou Marie-Louise von Franz. Alors je te préviens, les noms, je vais juste les écorcher, tous. Et alors cette notion c'est qu'on peut voir toute l'histoire comme se déroulant entièrement à l'intérieur de notre psyché. C'est que dans ta tête. Chaque personnage représente une partie de la psyché d'un seul individu. Il y a différents termes qui sont utilisés pour décrire cette sensation de « on est plusieurs dans ma tête ». C'est pas de la schizophrénie maman, c'est tout à fait normal. Isabelle Padovani, experte en communication non-violente, parle des MAI, des multiples aspects intérieurs. En gros, le « moi » n'existe pas. On n'est jamais un individu avec une personnalité bien distincte et unifiée. Ce qui dit « je » en « nous », c'est pas toujours la même voie. En tout cas, il y a des thérapeutes qui utilisent cette notion, cette idée que notre psyché est un véritable théâtre de marionnettes. Ou un conte. Paul Salomon écrit « Quand on a reconnu en soi toutes les identités, on se trouve dans un grand espace de liberté intérieure, car l'ego se fracasse dans la multiplicité des facettes. » C'est pareil pour les contes et Clarissa Pincola Estes. J'arriverai jamais à prononcer ce nom. A propos du conte Vasilissa écrit « Pour saisir toute l'importance de ce conte, il faut bien comprendre que tous les personnages représentent les éléments de la psyché d'une même femme. » Donc ici, par exemple, on va avoir l'empereur qui représente le « soi supérieur », on peut dire. Et on va avoir le grand chambélan qui va représenter un petit peu la partie du mental qui est très attachée à ses valeurs, à ses croyances, et qui croit se connaître tellement bien qu'il empêche l'individu d'aller à la rencontre de lui-même. Ce sont tous nos préjugés sur nous et sur les autres. On reparlera plus tard de ces multiples aspects. Là, c'était un petit peu pour poser les choses. Donc, si on en revient à ce que le conte me dit, il me dit que le but de la vie, c'est de devenir un humain sans trucage. Alors, tu connais la chanson de Dionysos, « Un humain sans trucage ». Tu as peut-être vu le film ou lu le livre « La mécanique du cœur », de Mathias Malzieux ou Dionysos, qui est très chouette d'ailleurs. « Je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme sans trucage à mon âge. Le truc parfait serait d'être considéré comme un homme, un vrai, un grand, un être humain de mon âge, un humain sans trucage. » Alors, on tend souvent dans notre vie à abandonner notre nature humaine, ce que Clarissa appelle la nature sauvage, pour une vie d'automates. Or, sans cette écoute du rossignol, sans le respect de notre nature sauvage et indomptable, nous ne sommes pas vivants. Nous sommes des automates. On peut avoir une vie toute bien rangée, claquante même, dont on est très fiers, comme le chambelan ou les nobles de la cour. Il déclare, face aux comportements et sentiments mécaniques et artificiels, « C'est parfait. Tout va bien. Hein ? Un problème ? Non, je n'ai pas le problème. » Même quand la mécanique commence à dérailler, il continue dans cette voie parce qu'il n'en connaisse pas d'autres. Ça, c'est la partie la plus destructrice de l'ego, celle qui préfère l'automate au vivant. Elle nous tue à petit feu. Elle nous prive de notre énergie, de notre joie de vivre. Mais on continue. On est con. En allant par là, on s'approche de la mort, comme l'empereur. Alors, quand je dis la mort, il ne faut pas flipper. Tout, ça veut dire qu'on s'approche d'une fin. Tout passe par un deuil. Dans une vie, enfin, tout est un cycle vie-mort-vie, comme l'a dit Clarissa Estès. Tout changement passe par une mort, un deuil et une renaissance. Donc, en fait, dans ta vie, tu as plusieurs morts et plusieurs vies. Par exemple, quand tu quittes la maison de tes parents pour aller habiter dans ton appart, il y a un deuil et une nouvelle vie. Chaque humain passe plusieurs fois dans sa vie dans des périodes de crise où ce qui est ancien doit mourir pour laisser la place au nouveau. C'est une période de grande faiblesse psychique, émotionnelle, physique. Certains vont passer par une maladie, ou une séparation, un divorce, ou un burn-out. Voilà, le renouveau est à ce prix. À cette période de crise, il y a deux issues. La mort ou la renaissance. Ce qui va sauver notre empereur de la mort, c'est le rossignal. Plus noir de la nuit, c'est lui qui va appeler et de là viendra son salut. Il se reconnecte à sa nature, à son âme d'enfant, son âme d'artiste, à sa créativité. Paola Modersenbecker, une peintre du fin 19e, début 20e que j'adore, parle de la partie la plus pure de nous-mêmes, celle que nous partageons avec les enfants, les oiseaux et les fleurs. C'est joli ! Et c'est en commençant à l'écouter, sans vouloir l'intégrer à notre vie bien rangée de l'ego, qu'il va pouvoir revenir dans le monde des vivants. Il est intéressant de noter que ce n'est pas un rétablissement, l'empereur ne va pas mieux, c'est une renaissance. Le peuple avait déjà commencé à fêter le nouvel empereur, et c'est effectivement un nouvel empereur qui réapparaît dans ses beaux atours. Le roi est mort, vive le roi ! Alors, autre chose qui est intéressant de noter, c'est que pour découvrir le roussignol, les nobles de la cour, le grand chambelan, les parties les plus élevées de l'ego, celles qui sont vraiment à la conscience, celles qui sont nous en fait, ne servent à rien. Il va falloir aller chercher plus loin, il va falloir creuser. Il va falloir aller chercher dans les cuisines du château, dans les cuisines de l'inconscient. Il va falloir aller chercher la petite cuisinière là, cachée, et l'amener au devant de l'empereur, à l'amener à la conscience. Révéler en fait des parties de nous plus enfoulées. Il faut leur dire, hé toi, je t'ai enfoulé parce que je pensais que tu ne servais à rien, mais en fait, tu peux peut-être me servir. Et donc c'est parmi ces parties les plus humbles de nous-mêmes, les plus humbles, c'est parmi ces parties les plus humbles de nous-mêmes qu'on va découvrir un savoir qu'on ne se connaissait pas. D'ailleurs, certains de ces savoirs peuvent être réactivés par exemple à la lecture d'un livre. D'accord ? L'empereur va découvrir l'existence du roussignol par un livre. Donc par un élément extérieur à son château, à son royaume. En fait, souvent on va apprendre des choses sur nous-mêmes par le contact avec l'autre. C'est dans la relation que l'autre va nous apprendre des choses sur nous. Alors, ce que dit l'oiseau à la fin est sûrement ce qui me parle le plus. Une fois qu'on a accepté la petite voix pour ce qu'elle est, qu'on n'essaie pas de la mettre en cage, ou de la remplacer par de nouveaux automatismes... Petite parenthèse, ça arrivera quand même à un moment. La vie est un éternel recommencement, on passe par des phases, on apprend sur nous-mêmes, et après c'est reparti. Elle revient nous chuchoter à l'oreille, et de plus en plus souvent. C'est ce qu'on appelle l'artuition. C'est la poupée de Vasilissa, c'est l'ami fidèle qui vient en aide au héros, en lui chuchotant ce qu'il doit faire, même si ça semble complètement fou dans les situations difficiles. Donc, l'intuition, plus on l'écoute, et plus elle chante. Elle nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. On a tous un oiseau qui nous dit tout. Quand on en a besoin, le rossignol est là. Mais chut ! Il ne faut pas trop en parler. Il ne faut surtout pas essayer de découvrir son mécanisme, ou on le transforme en automate. Il doit rester libre, secret, inexplicable. Comme la magie. Je trouve tout l'art de ce conte, contrairement à beaucoup de contes, il n'y a pas de magie directement dedans. Il n'y a pas de fée, pas de baguette magique, pas de citrouille qui se transforme. Non, il y a juste la vie. C'est ça qui est formidable, c'est que le seul élément magique de ce conte, c'est le vivant. Le rossignol est magique parce qu'il est vivant. Un élément vivant introduit dans un système mécanique. Alors, j'ai envie de faire un parallèle plus ciblé sur les artistes, c'est-à-dire tout le monde. Le rossignol peut aussi représenter la créativité. Je suis en train de lire Libérer votre créativité de Julia Cameron. C'est super intéressant. Alors, je suis juste au début, mais un truc résonne particulièrement avec ce conte, c'est le parallèle cerveau droit, cerveau gauche. Euh, cerveau droit, cerveau gauche. Ok. Donc, on connaît un peu tous l'histoire. Donc, le cerveau gauche, c'est le cerveau rationnel, logique. Et le cerveau droit, c'est le cerveau créatif, artiste, qui aime s'amuser, qui aime découvrir de nouvelles choses. Donc, en fait, on retrouve vraiment les deux rossignols. Le cerveau gauche, c'est le cerveau logique, donc, qui n'aime pas tout ce qui est nouveau. Il déteste la nouveauté. Pour lui, c'est dangereux. Son rôle premier, c'est d'avertir du danger. Donc, tout ce qui est nouveau va être considéré comme un danger. Tu vois les problèmes que ça peut causer dans la vie. Les seules créations qu'il apprécie sont celles qu'il a déjà vues 20 et 20 fois. Donc, on reconnaît bien là la cour qui ne se laisse pas d'écouter des milliers de fois la même mélodie, même note exactement. Et elle trouve toujours ça génial. Ça, c'est en cerveau gauche. En tant qu'artiste, apprendre à ne pas préférer le rossignol automatique est un travail de longue haleine. Encore et encore, on se retrouve embarqué dans le mode piège. On se laisse amadouer par la sécurité d'une mélodie connue, reproduisant les mêmes schémas encore et encore, jusqu'à la prochaine crise. Et on ne connaît les joies de l'inspiration vivante que de façon épisodique. Ça me semblait intéressant de faire le parallèle avec la créativité parce que c'est la même chose pour la vie. Vivre, c'est créer, c'est vie. C'est inventer de nouvelles mélodies, encore et encore. Es-tu libre ou es-tu un automète ? Mathias Malzieux, dans son livre La mécanique du cœur, dépend l'histoire d'un garçon qui a un cœur d'automète, une horloge. C'est un peu l'histoire de Pinocchio et c'est la destinée de l'être humain. Passer d'une vie dirigée par un cœur automatique à une vie de véritable petit garçon, d'être humain en chair et en os. Il me semble que si cette histoire se reproduit plusieurs fois dans la vie d'un être humain, il y a des périodes charnières. Par exemple, on connaît tous la fameuse crise de la quarantaine. Il y a un moment où, s'il a vraiment vécu sa vie en automate, l'être humain, il va péter un câble. Et là, c'est vraiment une période charnière parce que souvent, il va basculer... On a toujours le choix, à chaque minute on a le choix. Mais à cette période-là, souvent, les gens vont soit traverser la crise et en ressortir vivants, dans le sens où ils vont avoir l'élan de se créer une nouvelle vie. Et ils vont ressortir de cette crise existentielle debout sur leurs pieds, avec leurs beaux habits impériaux, leurs sabres, tout ça. Il y en a d'autres qui vont continuer à se scléroser dans des comportements sécurisants mais destructeurs. Ce sont des gens qui ont un maître de chapelle très convaincant. Ils sont tous des personnes âgées, incapables d'imaginer de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de penser. La capacité à évoluer se perd, se calcifie, devient dur comme la pierre, jusqu'à transformer l'être vivant, par nature fluide et adaptable, en véritable automate au rouage rouillé. Ça, c'est l'inverse de Pinocchio, de Casse-Noisette. C'est l'être humain qui se transforme en automate. Beaucoup de gens suivent ce chemin. Pour en sortir, la solution est simple et donnée par Andersen, écoutez le Roussignol. C'est ce que le conte nous dit en fait, c'est qu'il est jamais trop tard pour appeler au secours. Et enfin, la phrase hyper importante à la fin du conte, ne dit à personne que tu as un petit oiseau qui te dit tout. Chuuu. Alors, on imagine que maintenant, l'empereur va écouter l'oiseau le soir à sa fenêtre. Il va tout lui dire sur la cour, les intrigues du château, etc. Et du coup, l'empereur, à ce moment-là, ne doit pas demander l'avis de ses conseillers, de ses nobles. Comme ça, ces décisions ne seront pas remises en cause. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus tenir compte de l'avis des autres. Mais il y a cette idée que quand tu es aligné avec toi-même, quand tu es sûr de ce que ton cœur te dit, c'est pas la peine d'aller le raconter aux autres. Si t'es pas encore assez sûr de toi, tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est te faire douter. Les gens auront toujours des critiques bien construites, bien sérieuses à t'opposer et tu risques d'y croire. Et en plus, c'est pas la peine d'aller essayer de refiler ton rossignol aux autres, comme l'empereur du Japon. Ton rossignol, c'est le tien. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu as compris quelque chose d'important dans ton cœur, c'est pas la peine d'aller le raconter aux autres. Si tu essayes de transmettre ça à quelqu'un, ça devient un rossignol automatique. Quand l'empereur du Japon envoie son rossignol à l'empereur de Chine, il devient un automète. Alors, pour montrer la diversité de niveau de lecture du conte, j'ai envie de repartir sur le collectif. Donc, on est parti d'un petit royaume, d'une petite société. On a dit que c'était toi à l'intérieur de ta tête, mais on peut aussi dire maintenant que c'est le collectif. Ce conte est vrai aussi à l'échelle de la société. C'est vrai à l'échelle des civilisations, des langues, à l'échelle de tout ce qui est vivant. Toute crise que traverse une société me semble relever de cette histoire. Deux choix s'offrent à nous. Inventer de nouvelles façons de vivre ou rester sclérosé dans les vieux schémas, les vieilles habitudes. Et la question se pose actuellement. Qu'est-ce qu'on veut ? Une société automatique, réglée par l'économie, en roue libre, sans aucune conscience derrière ? Ou une société libre, vivante, créatrice ? J'en dis pas plus sur le sujet, c'est pas mon domaine. Mais voilà, ça me semblait intéressant pour montrer qu'on peut passer aussi de l'individuel au collectif dans l'interprétation d'un conte. Alors, je pensais arrêter ici parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue, mais j'ai envie de te livrer un petit truc en plus. Mais là, on s'éloigne de l'interprétation du conte pour entrer un peu plus dans le développement personnel. Parce que tu vas me dire, c'est bien joli, mais comment on fait pour sortir d'un comportement automatique une fois qu'on l'a identifié ? Début de réponse dans cette phrase que j'ai lue récemment dans La sorcière de Portobello de Paolo Coelho. Tiens, c'est celui-là, voilà. Il y a une phrase qui est super, qui est toute simple, c'est Sois différent. C'est autorise-toi à penser, à agir ou à parler de façon différente de ce que tu as l'habitude de faire. Fais un truc que t'as jamais fait. Fais une vidéo, va à un concert tout seul, marche à reculons dans la rue, va dans un pays que t'as jamais visité. Dis non à tout si t'as l'habitude de dire oui à tout. Il n'y a pas besoin de sauter en parachute pour sortir de sa zone de confort. Quand tu fais ça, n'importe quoi, c'est pas important, tu sors de ta vie d'automate. Tu fais un truc nouveau. Tu ranges l'automate dans sa boîte et tu appelles le rossignol par la fenêtre. Il vient, il viendra toujours. Et après, il reviendra te parler. Attention, si t'as pas l'habitude, ça risque de choquer. Le grand chambelan va pas être d'accord, le maître de musique va te dire que c'est n'importe quoi, et toute la cour va être d'accord. Ne t'identifie pas à tout ça, c'est normal. Le cerveau gauche résiste à toute innovation. Donc la clé est là, s'habituer à faire des choses nouvelles, différentes, régulièrement, pour muscler son cerveau droit, pour appeler de plus en plus souvent son rossignol intérieur. Vivre en permanence dans l'innovation, la création, la nouveauté. Être vraiment, enfin, vivant. Je vais terminer avec une phrase de Robert Glass. Il en va de même avec la sagesse intérieure que d'une compétence ou d'un muscle. l'écouter la renforce. Voilà ! Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle, s'il y a des choses qui résonnent en toi, si t'as une interprétation différente. L'idéal, c'est qu'on échange et que j'apprenne des trucs moi aussi.